Alors salam alaykoum, c'est l'exercice proposé par Salma, étude de la machine à couron, du moteur à couron continu. Donc il y a des caractéristiques nominales données par le constructeur, donc il y a de l'induit de le moteur. L'induit de le moteur, il y a de la tension d'induit, il y a de la force électromotrice, il y a de la résistance d'induit. Bien sûr l'induit, il tourne, donc qu'il y a un castré, un castré, mais il y a une liaison encastréant moi, mais bien le rotor ou l'arbre. On a dit bien sûr la vitesse de rotation, puisqu'il s'agit d'un moteur. Donc l'alimentation de l'induit, il y a un moteur, il y a une action automatiquement, fonctionne mon moteur. Donc l'induit caractéristique, elle est bien sûr la plaque signalétique sur le moteur. donc la puissance nominale d'héros est une puissance étude mais j'y absorbe toujours la puissance que je compte la plaque signalétique c'est une puissance étude mais j'y absorbe la vitesse nominale d'héros 1500 tours par minute il peut dépasser 1500 tours par minute surtout au démarrage surtout lorsqu'on augmente la tension d'induit tension nominale d'héros de 170 volts pour l'ominal d'héros courant d'induit ou la résistance de l'induit à 0,52 ohm et ce sont des éléments à dire donc le moteur à excitation séparée à aimants permanents excitation séparée à aimants permanents c'est à dire mais qu'on a l'excitation à aimants permanents c'est à dire que l'induit aujourd'hui c'est un peu l'induit au premier point qui va marcher à aimants permanents c'est à dire qu'on a aimants permanents c'est à aimants permanents c'est à aimants avantえる ce qui est là ça peut être le induit et c'est ce qui est là ça c'est le mot les palais il y a bien sûr O le forc électromotrice d'induit et l'induit qui est l'équivalent à l'induit. On a la résistance R de l'enduit, bien sûr on a le courant de l'enduit, convention générateur, puisqu'on va alimenter de l'enduit, donc voilà l'enduit ou bien le rotor, bien sûr on a quelques points concentrés, on a 4 m à l'arbre, donc la vitesse de rotation, oméga fait le caractère par seconde, ou bien n, ou alors qu'on a la résistance R de l'enduit, on a la résistance R de l'enduit, donc on a la résistance R de l'enduit, donc on sait que l'enduit est de la résistance R de l'enduit, donc on a l'induit, puis l'induit est d'encarcus, le rôle de l'enduit, le rôle de l'enduit c'est une Chape d'action et l'excitation c'est easier, c'est-à-dire que les cảm l'indicteur est l'excitation l'excitation c'est à dire la création du champ magnifique pour la fonction nominale déterminer la puissance absorbée par l'induit donc c'est assez simple donc la puissance absorbée par l'induit donc la question 2 1 1 la puissance absorbée par l'induit l'induit qui s'alimente avec ce qu'on appelle tension d'induit ou courant d'induit en cas de fait, il y a tension pour le courant, il y a la puissance d'induit il y a ce qui continue, il y a une alternative bien sûr tension il y a 1070 fois 158 1070 fois 158 bien sûr à tirer sur le 4 kW donc je fais le calcul vous allez trouver bien sûr la valeur que vous allez trouver c'est 9,45 kW 9,45 kW la question 2 1 2 c'est le couple électromagnétique TEM nous allons faire un petit rappel nous allons faire un bilan de puissance c'est le moteur à courant continue le moteur à courant continue donc il y a qui est absorbé par l'induit au niveau de l'induit nous allons nous ce qu'on appelle les pertes joules au niveau de l'induit ce qui s'appelle R I carré il y a bien sûr la puissance absorbée qui s'appelle U fois U qui n'a pas besoin de l'induit à l'induit à l'induit ou à l'induit à l'induit c'est autre chose c'est le mot qu'on appelle la puissance qui s'appelle PE ou qui s'appelle PEM la décision puissance électromagnétique qui s'appelle la puissance électromagnétique électromagnétique très bien c'est la puissance électromagnétique donc c'est la perte c'est la puissance c'est la puissance c'est la puissance il y a une chose qu'on appelle les pertes c'est même pertes les pertes ou bien sigma pertes libre ici donc sigma pertes c'est la perte mécanique les pertes joules les pertes fer etc. donc yo qui chemic ma pertes c'est la perte c'est la perte c'est la perte parce que c'est la perte au niveau de l'arbre c'est la perte c'est la perte c'est la perte ou bien la perte collective c'est la perte j'en ai mis à l'infin à la finite mais j'ai l'adapté par exemple ou au final il faut le savoir il y a l'induit c'est le mot c'est la perte le rapport c'est l'induit il y a le pètre joule plus PE avec PE qui est E fois I avec I, dans le courant d'induit il y a les éléments du courant, mais il y a déjà un détail où E qui est la force électromagnétique il y a la force électromagnétique P e, c'est ce qui est le plus donc PE, la puissance électromagnétique c'est le plus P et il et nous savons que en général la puissance en général, la puissance en général la puissance en général, c'est la puissance la puissance en général, c'est le plus c'est le plus ce qui est le plus la puissance en général c'est le plus 1 voilà donc donc il y a la puissance étoile et la puissance à fond il y a l'idée d'ébraner bien sûr ce qu'il y a alors d'abord on va verser à la question et je n'y vais pas ici c'est qu'il y a un couple électromagnétique TEM très bien nous allons voir la question qui est le couple électromagnétique le couple électromagnétique qui est ce qu'on appelle la PE qu'est ce qu'on appelle la PE on appelle la PE on appelle la PE la puissance électromagnétique au niveau de l'indouï très bien donc cette PE donc je vais dire la question question 2 2,1,2 la puissance normalement je n'ai jamais dit que le couple il faut la vitesse il y a de l'alakadien en général il y a de l'alakadien en général donc il y a quand il y a la puissance électromagnétique il y a un couple électromagnétique comment est ce qu'on appelle ça ? donc c'est assez simple donc le couple électromagnétique il y a la puissance électromagnétique là mais là on va mettre comme on va gagner la puissance électromagnétique on va gagner bien sûr une fois qu'on va plaire alors ce n'est bien sûr la puissance électromagnétique va gagner au niveau de l'alakadien on va gagner la relation ça va gagner une fois très bien alors je vais te faire de la puissance électromagnétique la puissance absorbée la puissance absorbée moins la perjoule la puissance absorbée qu'est-ce qu'on appelle la perjoule ? R² avec R qui est la résistance d'un 2 et qui est le courant d'un 2 c'est-à-dire R² qu'est-ce qu'il y a ? la puissance absorbée la puissance absorbée la puissance absorbée la puissance est la la question de la première la puissance 9,45 kW 9,45 kW on va avoir 10,16 donc on va avoir 10,16 R la résistance d'un 2 0,52 352 0,52 352 donc on va s'appuyer bien sûr au niveau au niveau au niveau du au niveau superior on va だ au niveau sur le calcul c'est une enthère sur le calcul eu je de l'再見 en vidéo. Je l'ai acheté 8813 Watt. L'on va travailler là. Donc, P.M. est 8813 Watt. Mais Omega. Et on est là, on a plus de 2,000. 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 Ce qui veut direys musicians. On a plus de 2,000. On a plus de 2,000. Ce qui veut dire est la vitesse d'angCTOR와 la fréquence de rotation. Votre. Donc, hier. Emma. だ breaks Its 2,00 We hull bay. 8,000 800 0,13 2,00 donc je fais le calcul, je crois qu'il y a le couple électromagnétique qui a le bouillier, bien sûr, il y a 8800, donc il y a 8800, voilà, 650.10 Nm, ça fait, il y a le couple électromagnétique. La question suivante est la question 2, 1, 3, il y a le couple de l'éperte, question 2, 1, 3, le couple de l'éperte. Alors, on va aller voir l'éperte. L'éperte est en dessin de la relation numéro 2. Voilà, on va aller voir l'éperte. Là, on va aller voir l'éperte ou bien la sigma. On va aller voir l'éperte, la puissance électromagnétique la puissance ou bien sigma perte plus la puissance étude la puissance des pertes alors j'ai la puissance, il y a le couple fois la vitesse j'ai les pertes, j'ai vu que le couple tp le moment tp, le couple de pertes je renforç moi, j' fucked je vais l'exemple maintenant il y a le couple le couple là le moment finite plus la puissance h c'est à investir au-delà así que tp c'est àMagim pour que les 2020ним La puissance et l'entre nous whining est le couple et à la vitesse donc le couple est le Brasil activates la vitesse Et qui est la puissance et l'entre nous la vitesse que nous organisons Maintenant, il est une question qui va être en charge de la réaction par seconde. Ah, y'allez, nous allons passer à la question. On va voir ce qui est. On va voir ce qui est très bon. Donc, oui. Donc la puissance est échele de la puissance qui est en place de la plaque sénérite. Et enfin, il n'a pas puissance au minal. 8.5 kg donc 8.5 kg 10.3 kg 2P la vitesse de la bobelle est 1500 kg par m donc on fait le calcul 8.5 x 2P 10.3 x 2P 2P 10.5 x 60 donc j'att Regarde 54.11 11.5,9 m il est le coup par la direction il est le coup par l'adamne le coup par l'électron maisique qui nous choisit que le coup par l'iecité le coup par l'éctrill qui nous choisit que le coup par l' gry commune le coup par l'étule le coup par l'électron il est le coup par l'électron maisique donc la naquille 50.10 la spécale est un 1 la fasseille de saoud saoud, taqriba, Jouj Newton-Metre c'est la courbe de la perte c'est-à-dire les pertes magnétiques ou les pertes mécaniques les pertes magnétiques c'est qu'on veut faire c'est-à-dire qu'on veut faire les pertes constantes le fait c'est-à-dire que ce sont les pertes constantes c'est-à-dire qu'on peut changer la machine ce sont les pertes de la deuxième partie par la suite le couple des pertes sera supposé constant de valeur de Nm c'est à dire que nous allons faire un peu de valeur on va faire un peu de valeur on va faire un peu de valeur on va faire un peu de valeur la question de deux on va calculer le courant à sauvé par l'indu avide on va faire un charge on va faire un régime nominal on va faire un régime avide voilà, il sera un fonctionnement en advide on va recevoir un fonctionnement avide question 2 il s'agit de tout question 2 question 2 une première question il faut savoir qu'on va faire un mot il fait un problème en 2022 la puissance de l'ité de 0 c'est à dire qu'il y ait un clé de l'ité de l'ité c'est à dire que c'est à dire qu'il y ait une écho ce qui est dans l'étude c'est à dire qu'un coup d'évvideo c'est le couron de l'induer et donc il est en figure. C'est donc un exemple de la couronne de l'induer et il y a la deuxième. C'est le couronne de l'induer et il faut l'amener. Il n'a pas l'amener, il faut savoir que c'est un exemple de l'induer et l'OMG, c'est un peu le couronne d'induer et il faut le mot. Si on ne veut pas chercher les couronnées de l'induer et on ne l'a pas d'ex 원. Il n'a pas de couronner le couronne de l'induer, mais il faut la couronne de l'induer et nous ne l'amener pas sur la couronne d'un 35 ans. C'est ce qu'il s'agit de ça. Nous allons commencer par le départ. Nous avons une relation avec le régime. Nous avons un juge. Nous avons une relation numéro 2. Nous avons une relation numéro 1. Nous avons un juge. Nous avons un juge de la puissance. La puissance électromagnétique. On sait que la puissance électromagnétique est une perte. On sait de la puissance des pertes. Nous avons un juge de la puissance. Le perte, sigma perte. La puissance étude. Vous savez maintenant qu'il y a la puissance électromagnétique. Et l'éperte. Très bien. Alors, comment est-ce que nous avons la puissance de l'éperte? Le couple de l'éperte. Le couple de l'éperte. Le couple de l'éperte. La puissance électromagnétique est-ce que nous avons-il ? L'éperte. Pour nous. j'ai payé maintenant je sais qu'elle est encore oui, ça va oui, il est 8000 p e m il est 8000 8000 813 watts 8000 813 watts donc l'équipe, je ne sais pas, pas je ne vais pas bouger dans l'ambiance je vais vous mettre en 4, le coup l'écritif la calcule c'est le calcule c'est la calcule la calcule est-maise 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 Pouche en gros. Par exemple. Also, on va taper Donc on va ajouter que O 3 1 on a une autre méthode plus simple que cette dernière c'est une autre méthode c'est pour rappel c'est une autre méthode c'est Tp et Omega J c'est P et L c'est L alors c'est une autre méthode c'est une autre méthode c'est 1500 c'est une autre méthode c'est une autre méthode c'est une autre méthode c'est une autre méthode on sait que la puissance absorbée c'est P et M plus les perjoules c'est une perjoules c'est une autre méthode pour 키une une autre méthode la puissance absorbée c'est une perjoules c'est une perjoules son kieres polaris c'estキि point PE alors c'est la puissance absorbrée c'est la puissance học c'est E c'est un parjoules du Mark J c'est R c'est à dire 1 I 낮 1 I est-ce qu'on a fauna qui est ? c'est bien là on va revenir au on va revenir au on va revenir au pas de problème on ne pas avoir le pire on va changer ce n'est pas on va revenir si on vous a ajouté il va revenir au bloc il va utiliser E Et, quand tu l'as acheté, tu n'as acheté pas de lois. Donc tu n'as acheté plus d'eau. C'est à 60 ans, donc devant la méthode. Donc il n'a comme tu l'as acheté pas de retour. J'y crus d'abord, je vais te enviar des relations en particulier. Quand il y a une relation entre E et le Vitaise. Ça sera le K. K'est la constante de Vitaise. Et il y a une relation que je vais vous dire que c'est la coupe électromagnétique qui s'agit d'un k ou le courant 1 Donc c'est la relation numéro 3 et c'est la relation numéro 4 C'est l'équation électrique et l'équation mécanique C'est bon, c'est le k qui vient ici, c'est le k qui vient ici, c'est le k qui vient ici, c'est le même k Et il y a une relation qui s'agit d'un k fois n Le k, il y a une relation qui s'agit d'un k qui est d'un k, c'est la relation par seconde C'est pas de car, c'est pas de car, c'est pas de car nous-pensure que j'ai une relation Alors, quand on veut, on veut, on veut, c'est à dire que nous on veut, c'est à dire que c'est à dire, c'est un peu plus de temps J'ai une relation de quelque chose, c'est pas normal, c'est le koumtc où on veut, il y a pas de force Le Koumtc électromagnétique, c'est une relation de la puissance électromagnétique On y dit que tous les exemplo les puissance de l'électronomédiaire. On le fait de la puissance électromagnétique sur la puissance électromagnétique. C'est le fait de la puissance électromagnétique qui est le couple électromagnétique, fois Ω Et l'on dit de la puissance, c'est le couple fois la vitesse. Musique le couple des puissances sur la vitesse. C'est pas la vitesse. On va dire qu'il y a que le couple TEM et TP. 1. On va devoir d'abord d' incomplete relation. La relation numéro 4. Donc la relation numéro 4, que disney? Il y a ce qu'il y a à 5 et il y a une ligne O breath. Le couple électromalégique. On va dire qu'on appelle IT. Et alors, IT. Et là 2. 2. et 19 2e V il Service Ça va dire ici Goudre pourAH ce que je venais, c'était la relation de la constante de vitesse la constante de vitesse est la relation numéro 3 donc e, qu'est-ce que tu sais où il y a e ? qu'est-ce que tu sais où il y a k fois oméga donc qu'est-ce que j'ai là ? déconnecté, il y a e et là oméga, il y a e, oméga là oui je n'ai pas que j'ai de 1 donc c'est un peu plus à la station. donc maintenant tu sais où est-ce que tu sais où est-ce que tu dis-ce qu'est-ce 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 que tu sais qui c'est la relation. donc quand tu sais où est-ce qu'est-ce 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 qu'il y a e a et là j'ai laまçade de l'unifer qui est le contextif et que tu ne connais pas les points qui peut être un contextif et la maînienne c'est un contextif c'est une constant c'est pourquoi il ne fait pas pour faire la parole avec un contextif c'est ça même j'ai l'a de la même cette maînienne va pouvoir t'utiliser c'est un contextif qui est plus basé. Communique sur la ligne de face d'une voile. C'est d'être une volante. J'ai mon premier. J'ai un deuxième. Je vais vais dire. J'ai un deuxième. Je vais vers la rejet d'une voile d'une voile. J'ai un troisième voile d'un voile. Je vais faire donner le voile d'une voile d'une voile. Tu ne peux pas avoir des choses. Sinon on procède à la méthode numéro 1 et c'est la méthode numéro 2. La méthode numéro 2, on va voir la relation numéro 5. Si la méthode numéro 1, on va voir laiciosée. c'est E plus RI. donc c'est ce qui est U moins RI. donc c'est U moins RI 2P fois 60. donc U, c'est 1,70. R, c'est 52. I, c'est 35A. C'est 35A. C'est 25有人, 5C. C'est 35A. C'est 35A. Et d'en l'ủisle hertz. C'est 35A. C'est 35A. On va voir les RdiyorsunneCI. Ça va être 울 conclantrage frais. Ilո est qu'a chaussée, pourquoi seconde est ici ? c'est à oméga c'est que c'est le watt au rod au seconde c'est bon ? c'est bon, maintenant il voit l'on il voit l'on il voit l'on il voit l'on je inspire l'on au seconde au rod au seconde il voit la je serai un max c'est comme on pas d'eau d'être 20 58 et comme tu les vous en remer tu peux ça vousème ça fait et vous allez vous allez et même 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 valeur lié 20,58 ampères nous avons d'abord la question suivante lié à la question de trois la dernière question il est déterminé l'intensité i du courant dans l'enduit puis la tension u à ses bornes pour obtenir en marche un moteur à la fréquence de patient 750 jours par minute avec un couple de l'arbre et un couple issu de 31 Nm il faut qu'on puisse le courant, il faut qu'on puisse la tension donc le mentor est dans l'enduit de 15 jours par minute pour le couple d'euros ou de toute la chine donc bien sûr on va travailler seulement avec donc on a besoin de la relation numéro, cette relation c'est plus facile ce qui est ennemi, c'est ça très bien parce que nous avons besoin de la relation de la relation et de la tension la dernière question donc à temps de la vitesse ou à temps de la coupe et tue le bras au courant aux tensions donc à temps de la vitesse de la dernière question c'est la question 2 2 2 3 à temps de la vitesse ou à temps de la coupe l'issue ou minhado j'ai vu le courant aux tensions alors on se demande la relation qui nous explique c'est le couple électromagnétique ou le courant c'est à dire la relation numéro 4 c'est le courant d'induit qui compte proportionnel à le couple électromagnétique or nous savons que nous avons la puissance électromagnétique c'est à dire la relation numéro 1 c'est à dire la relation numéro 2 c'est à dire la relation numéro 2 c'est à dire la perte plus la puissance étude c'est en train de dire la information entre la puissance et la puissance de la puissance le thriving énergie c'est à dire que celui du toilette de la puissance c'est à dire que celui du toilette de la puissance c'est à dire la soeur numéro 2 kasih ative la barre de la puissance le train belu fait c'est la pocheuse de la puissance au mur du um le la vitesse qui a été faite ici, on n'a pas été faite. On va commencer par la relation numéro 3. La relation numéro 3, c'est que la force électromagnétique est proportionnelle à la vitesse de la vitesse. C'est une relation électrique. Donc on va commencer par la question. C'est E. Omega. On va voir que c'est Omega. On va voir que c'est 1. La plusons électromagnétique est E. On va voir que c'est O. Nous avons le $ Ruby, au sein du $ ? Le $ d'Is soins de O onrt?", on va voir que c'est O. 어차피 20m ? On va voir la relation numéro 1. Vous aurez de la puissance absolve ? C'est San centre. J. plus la puissance électromanière la puissance absorbée c'est f et i et on a un R et on a un E et on a un E on a un E c'est un E c'est un R I plus E mais on a une voie on a un E donc on a un E c'est un E instance La peri c'est un E c'est un E après c'est un Mercy alors cela est 1.613 c'est uniamo Il ne se défendait pas, c'est le vu de l'état qui a été misé au sens de la première fois que l'I, Je crois, c'est un peu plus il n'a pas changé. Il n'a pas changé par la fin de la fin, c'est différent des 0.100 dans un métier. Donc Réal Coupe ELE, Coupe E c'est 31 Nm c'est la constante il ne change pas l'exercice est tout seul c'est une fois c'est 31 Nm donc c'est bien sûr vous allez faire le calcul 60,50 m c'est plus simple il y a 0 l'application achec 1.4 1.4 47 Nm c'est de mode c'est de mode la car honor la car honor c'est de mode la car honor c'est de mode c'est de mode c'est de mode c'est de mode L'objet d'un corrique. Attention, on doit yung-uz-peuh, on peut se débarquer de laisième. C'est une constante. On va voir que c'est une constante. La deuxième erreur est de cette constante. Du coup, on va s'ouvrir et nous, on va s'ouvrir et nous voudrons que c'est une constante. Quelle est-ce que c'est une constante ? C'est-ce qui est R, plus E, plus—— c'est une constante, la plus c'est Q, si vous voulez que la décision est de la chaîne vous nous comprenons plus U. c'est de la même 이. R, plus I, et c'est l'on doit être, il m'a dit. Mais E, c'est de la même chose que c'est. En plus... correcte, on réunit l'estical- De 15 plus k ou 1.3 on est prudion 5 64 Et ce qui est le exercice, c'est 750 tours par minute, 750 tours par minute, 750 tours par minute, je n'ai pas besoin d'utiliser 1500, 750 tours par minute. Ici, on va faire le calcul, vous devriez vous trouver que la tension est 136 fois 60 volts. C'est-à-dire, si vous voulez que le monteur soit 750 tours par minute et vous avez un couple de 31 Nm, alors ça dose de 233V et ça Lanean une bande d'ıyla disponible à un courant qui dépend de près de 28. 키 ma vu, quand vous sentez sur 1500 hein, ça AlJane d' ‑‑ ça soit 200 qui trouveront 258 likesant deские tours par me. Et c'est Trance s un peuwięile. Et ce qui représente, c'est 130, ça inclut le ARE. C'est dans cet résultat qui assurde du courant, c'est le courant, et le courant qu'on Johnny D' ». Sous-titrage FR ?